bonjour à tous bienvenue sur SVM6 vous regardez le tutoriel numéro 37 d'une série de tutos qui concerne donc la modélisation de A à Z d'une maison et on en est au fer des volets Z alors pour ceux qui voudraient rajouter les boulons et qui ont percé les fers vous pouvez utiliser je vais vous faire la démonstration donc la machine a fabriqué les boulons qui est donc directement qui fait partie des addons de blender dans les préférences il faut simplement sélectionner l'addon ici dans préférences utilisateurs addons et ensuite vous allez aller dans ajouter mesh et vous cochez ici add mesh bold factory il faut le cocher enfin vous avez fait ça vous faites enregistrer les préférences et donc à partir de là vous allez pouvoir aller chercher enfin fabriquer le votre vos boulons écrous enfin tout en valant dans ici d'en rajouter mesh là forcément qu'en faisant ça vous allez avoir ici voilà vous avez bold ici vous cliquez sur bold la clé gauche et automatiquement vous en avez un qui est venu se positionner ici que vous vous y touchez pas il faut le il faut le maintenant il va falloir lui donner la mode configuration ça vous a ouvert forcément cette petite fenêtre ici en bas à gauche de votre liste ici donc soit vous mettez bol soit vous mettez lutte donc allez soit à boulons ou écrous ici vous pouvez donc mettre confirmer dans moi en boulon haleine en boulon haleine en boulon haleine et puis donc soit soit à boulon haleine soit à la tête cociforme ensuite ici vous avez la possibilité et modifier hex faire ça dôme pan donc on va choisir peut-être pan c'est pas mal puisque vous devez avoir des boulons sans tête désolé je ne vais plus en rouer donc vous pouvez modifier la taille ici de la tête cacher ça ah d'accord j'ai fait une bêtise le problème c'est quand on fait ça on perd la possibilité de modifier je vais cacher ça maintenant j'aurais pu repartir sur notre fenêtre d'ailleurs je recommence à ajouter mèche tout ça bien sûr vient forcément alourdir parce que vous allez en mettre 3 3 ou 4 selon ce que vous avez décidé voilà ici modifier le pas également l'écartement l'écartement des pas donc forcément plus ils vous en rajouter plus c'est lourd voilà voilà je laisserai ça comme ça et puis rx 90 voilà vous n'avez plus qu'à installer ça dans les ouvertures des fers alt-hash on va imaginer que j'ai que j'ai percé celui-là par exemple puis dessus on va imaginer que j'ai et voilà comment je ferai par exemple et voilà comment je ferai par exemple FIFT D FIFT D et puis ainsi de suite en supposant que j'ai créé ces ouvertures ici alors là dans le cas présent je serai obligé de réduire les ouvertures donc forcément ce que je serai obligé de faire c'est le contrôle L je vais le mettre en situation je vais refaire une nouvelle sélection P voilà je vais la sélection FF en mode objet puis je la remène en mode Elite mode transparent mode vertice je sélectionne les ouvertures comme je vois ici il y a bien le boulon je peux mettre en mode individuel et puis refaire une surface en mode individuel alors là je ferai une surface mais je serai obligé de faire une surface sur donc Z et EVEC alors je vais faire S Z SHIFT Y pour ne pas avoir de déformation en surface voilà et puis je vais adapter les ouvertures je recommence S Z SHIFT Y avec et voilà donc j'ai fait ça simplement pour ne pas avoir de déformation je vais revenir en arrière si j'avais fait donc directement une surface si je fais surface ici pour les réduire si je fais surface directement là ce qui va se passer en surface vous voyez il y a une déformation qui se produit ici voilà je remets en arrière donc S Z SHIFT Y et voilà et là vous voyez j'ai réduit les trois ouvertures sans et une déformation en surface voilà voilà ma structure tutoriel là va être court c'est juste pour les personnes qui ont envie d'installer donc les fixations des fers je vous remercie